Salut les voyeurs, aujourd'hui réveil à Jodpour, à 8h30. Voilà, c'est bien l'horaire. Et il est 10h, 1h30 pour se préparer tranquille. Oui, ce matin c'était un petit peu couvert, il n'y avait pas trop de soleil. Le gars de l'hôtel m'avait dit au matin sur le rooftop, le lever de soleil extraordinaire. Bon ben c'est raté, entre les nuages et la pollution. Jodpour, la ville bleue, vas-y, qu'est-ce que tu avais à dire ? Non, non, non. La ville d'abord, elle a été fondée, je pense, par un Maharaja. Oui, qui est-il ? Au 15e siècle. Oui, en 1549 si tu veux savoir. Ben si c'est au 15e siècle, c'est pas en 15, c'est en 1459. C'est bien joué, maman, c'est bien joué. Et ce Maharaja, son nom était Rao Jodda. D'accord. Et ben c'est bien. Attention la crotte ! Ben en même temps, ça va être difficile de toutes les éviter. On s'est posé. Oui, un petit peu. Parce que j'ai pas envie de me gaufrer et j'y arrête pas. Oui, parce que comme on va vous faire une thèse, enfin, oui, qui va vous faire une thèse ? Une thèse, maman, une thèse ? Jodpour, Jodpour, c'est quoi ? Jodpour, elle est surnommée comment, c'est-à-dire ? La ville bleue. Ouais, bravo, bravo ! Pourquoi la ville bleue ? Plusieurs théories. Oui. La première, caste des brahmanes, c'était leur couleur préférée. Donc, ils sont une majorité dans cette ville. Il se peut que ce soit pour ça que, pour se différencier, ils aient peint leur maison en bleu. Pourquoi pas ? Une des raisons. La seconde, ce serait pour éviter la chaleur et les moustiques à l'intérieur des maisons. Ouais, alors là, je ne suis pas trop sûr. La chaleur et les moustiques... Ou sinon ? Ou sinon quoi ? Ben, Shiva ! Ah, c'est la couleur de Shiva ! Bravo, bravo, bravo ! Mais je vais revenir quand même sur une histoire de chaleur, parce que je suis allé un petit peu farfouiller. Donc, pas trop. Le bleu pour la chaleur, pas trop. Non, ça ne fonctionne pas réellement. Non, 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 non. Parce que si on étudie... Eh oui, parce que j'ai étudié un petit peu. Qu'est-ce que m'envoie ? Le pouvoir réfléchissant des surfaces, le bleu, ce n'est pas bon. Non. Le blanc, oui. Donc, ça s'appelle d'ailleurs ce pouvoir l'albédo. Non, pas fumer un bédo. Non, non, rien à voir, rien à voir. L'albédo, dont la formule se trouve... Ici. Eh oui, pour ceux qui voudraient s'amuser. Vous avez bien un petit peu cette mise en scène. Et donc, non, le blanc ou alors le super blanc, d'accord, à condition aussi de peindre les toits. Si on ne fait que les murs, ce n'est pas assez. Ça ne sert à rien. Ensuite, le jaune. Eh oui, eh oui. Et en dernier, le noir, le bleu, quel que soit les nuances de bleu, ça ne change rien. Et le vert. Puis alors, pour les moustiques, je n'y prends pas trop non plus. Donc, on va rester. Dernière possibilité, dernière théorie. Et c'est certainement la plus probable. C'est une des premières couleurs qu'on a réussi à faire. Grâce à l'indigo, il faut savoir que l'indigotier, cet arbre, il est originaire d'Inde. Alors, chacun choisit ce qu'il veut. La théorie dont il préfère. Pop, 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 wiki, tu vas où ? Apparemment, tu n'as pas étudié le français. Non, j'ai étudié le pouvoir réfléchissant des surfaces. Mais question française, vous choisissez. Je ne sais plus ce que j'ai dit à la fin, donc il préfère n'importe quoi. Allez, allez, allez. rebouiller. Allez, allez, allez,als autour ! J'espère que tu vas sur le français. J'espère que tu ne sais plus, à bientôt, le français Jordan C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.